Israël a mené un raid aérien la nuit dernière contre un convoi transportant des armes de Syrie vers le Liban. De source libanaises, les frappes auraient eu lieu du côté syrien de la frontière. Dès mardi, le Liban avait fait état d'un survol intensif de son territoire par l'aviation israélienne. L'État hébreu redoute que son ennemi juré, le Hezbollah chiite libanais, proche de Damas, ne profite du chaos en Syrie pour mettre la main sur les armes du régime de Bachar el-Assad. Dimanche, lors d'une réunion de son cabinet, Benyamin Netanyahou avait mis en garde contre le risque représenté par les armes conventionnelles et chimiques dans une Syrie en train de se désagréger. Le raid israélien en territoire syrien est diplomatiquement explosif. Samedi, Téhéran a en effet prévenu qu'il considérerait toute attaque contre la Syrie comme une attaque contre l'Iran.